Bonjour, le breton je m'y mets, c'est le slogan d'une campagne de promotion des cours de breton. L'association Cantelio Annos propose justement des cours de breton à Nantes, mais aussi dans plusieurs communes du département, dont Châteaubriand, où des cours se sont mis en place il y a un an. Rencontre avec Séverine Marie, professeure d'anglais dans la vie, professeure de breton en soirée. Elle a appris la langue en 6 mois seulement grâce à un stage intensif. Alors l'association Cantelio Annos a été créée il y a pas mal de temps sur Nantes. Et en fait quand ils ont créé l'association à Nantes, assez vite ils se sont rendu compte qu'il y avait des demandes dans toute la Loire-Atlantique. L'association est devenue une fédération. Et il y a des Cantelio Annos à Orbeau, à Saint-Nazaire, à Guérande, à Châteaubriand, un peu partout. Oui, c'est une langue qu'on peut utiliser aussi bien pour aller sur Internet, sur Wikipédia, il y a plein d'articles en breton, il y a de la musique techno, rock, jazz en breton. On peut faire plein de choses en breton. On peut aller au bar en breton, discuter avec plein de personnes en breton. Pour une conversation simple, au bout d'un an, on peut déjà avoir quelques bonnes petites bases. Jean-Nieve, qui a fait un an de breton, qui commence à bien se débrouiller pour des morceaux de conversation simples. Oui, il y a un stage samedi 27, je crois que c'est ça, en centre-ville à Châteaubriand. C'est une journée déjà, c'est le premier stage qu'on fait à Châteaubriand. C'est vraiment tout public, c'est-à-dire que le matin, ça sera pour les personnes qui ont déjà un certain niveau de breton, niveau 2, niveau 3, pour approfondir et parler en breton. L'après-midi, il y aura un cours pour les personnes de niveau 1, on va dire, qui ont déjà quelques petites bases, on va faire des révisions et puis continuer de travailler ensemble. Il y aura aussi un cours d'initiation pour adultes, qui va apprendre quelques mots, quelques bases, quelques phrases aussi, et pour enfants. Mais Sharon, de ce brest, Petrapeau, vous en êtes quelques-unes, Marpliche ? Il va y avoir un stage par mois à peu près, on a une dizaine de dates sur l'année. Alors, salle Ernest-Bréand, le coût, c'est 5 euros la demi-journée. Pour s'inscrire, il faut devenir membre. La cotisation, c'est 15 euros l'année et ensuite, le tarif, ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Ça dépend si on fait des cours hebdométaires ou si c'est juste des stages un samedi par mois. Le stage, j'oubliais, il y a aussi une partie chant breton, pour ceux qui voudront apprendre des chants bretons. C'est encore une autre manière de pratiquer la langue et de l'apprendre. Château-Briand, ce n'était pas dans la Bretagne qui parle breton. Mais Château-Briand, c'est ce qu'on appelle les marges de Bretagne. Donc, historiquement, c'était sur la bordure de la Bretagne. On parle l'autre langue bretonne, ici, qui est le galop. Enfin, ce qu'on appelle le galop ou simplement le patois. Bon, je n'aime pas trop le mot patois. Mais c'est l'autre langue bretonne. En fait, la Bretagne a deux langues. La langue celtique, le breton, et la langue d'origine romaine, comme le français, qui est le galop. Chacune de ces deux langues-là est intéressante. Il faut voir qu'une langue, c'est une manière de voir le monde. Et chaque langue ne traduit pas la vision du monde de la même manière. Donc, en breton, on a une certaine vision du monde. C'est presque de la poésie, en fait. En galop ou en anglais, en allemand, on décrit le monde de telle manière. Chaque langue est différente. C'est une des plus belles. Plus d'informations sur les cours et sur l'association sur le site internet www.breton-nante.org.